Comme civil propose une solution définitive aux inondations, le coordonnateur à Gédiouaï propose au gouvernement la mise sur pied d'une direction des inondations, une structure qui aura besoin d'un important budget, d'où la nécessité de rapatrier les fonds illicites passés à l'étranger. Mohamed Nyang est au micro de Fatima Baye à Yadjalo. La proposition qu'on fait par rapport à ces inondations, c'est de proposer à l'État de créer une direction des inondations. A part de cette direction, le problème de la corruption, le problème des conflits d'intérêts au niveau des inondations sera réglé définitivement. A partir de ça aussi, cette direction qui ne va pas se limiter seulement dans la banlieue, mais partout dans le Sénégal, ce sera une direction autonome qui sera composée de l'État, de la société privée et de la société civile. Parce qu'entre l'État et la société privée, il peut y avoir des conflits, des collisions, mais quand la société est là, en tant que... pour regarder le compte du citoyen, on pense qu'il y aura une bonne gestion par rapport à ça. Donc pour la gestion des inondations, nous pensons vraiment qu'il faudrait une direction pour régler ce problème-là. Il y a aussi d'autres problèmes. On parle du plan Takal. Il y a beaucoup de plans qui sont là, qui sont en mal de financement pour continuer. Donc nous proposons à l'État, à ce que les fonds puissent être rapatrisés, les fonds que certaines autorités ont gardés dans les comptes offshore, que ces fonds-là soient rapatrisés pour financer le plan Takal, pour financer les inondations, entre eux terminer certains ouvrages comme le chantier, comme l'hôpital de la Djamou. Merci. Merci.